est ce que le ria de madrid doit craindre manchester city salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo nous on parle de foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fait on est parti les amis alors est ce que le ria de madrid doit craindre manchester city direct je te dis oui pourquoi je te dis oui parce que actuellement city pour moi c'est la meilleure équipe du monde actuellement en termes de jeu en termes de régularité ils sont très réguliers les gars actuellement je pense que ils sont signifiés d'environ 13 match sans défaite 13 match sans défaite les gars c'est énormissime donc lorsqu'on regarde le parcours de match ce city en championnat c'est une équipe qui est quasiment tout le monde on l'a encore vu face à arsenal dernièrement arsenal c'est la dernière victime qui a vraiment encaissé la domination de match ce city parce que arsenal est leader de première ligue tout le monde a vendu la peau de city moitié en disant que arsenal arsenal peut aller gagner à le thier stadium etc sauf qu'on a vu les cas les cas qu'il y a entre city et arsenal il y a un gouffre il y a un gouffre entre city et arsenal donc moi je pense que vu les deux dynamiques l'oréal n'est pas si bon que ça mais attention il y a un réel en ligue de champions et un réel en championnat le réel du championnat n'a rien à voir avec le réel de la ligue de champions c'est deux réels totalement différents donc l'oréal est capable de se transcender en ligue de champions ça c'est vraiment un paramètre à prendre en ligue de contre mais dans l'ensemble je pense que l'oréal doit se méfier de city parce que city comme je l'ai dit pour moi c'est la meilleure équipe du monde actuellement mais c'est pas forcément les meilleures équipes qui gagnent dans le football sinon le football n'aura plus de sens si les meilleures équipes gagner tous les matchs de football ne devait plus avoir de sens heureusement qu'il y a encore des surprises dans le foot donc voilà ce que je voulais partager avec toi donne moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'abonner d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo c'est ça on se dit à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao